Les premières choses importantes, c'est de considérer que les méthodes d'enseignement, quelles que soient les formes d'apprentissage, les méthodes doivent être améliorées assez fortement. On doit faire en sorte d'insister beaucoup moins sur la mémorisation que sur le travail de synthèse et le transfert de ce qu'on apprend dans la vie courante de tous les jours. Deuxièmement, les contenus des enseignements. Les contenus sont souvent très abstraits, quelquefois complexifiés, inutilement, alors que probablement si on insistait sur des démarches facilitantes, si on insiste sur des contenus qui ont un rapport avec l'univers culturel des enfants, on a de meilleures chances d'un ancrage de ce qu'on apprend dans l'environnement et le transfert dans l'environnement serait plus facilité. On constate globalement que chaque fois que l'enfant est en phase de situations complexes, son taux d'échec est plus élevé. Inversement, chaque fois que ce qu'on lui enseigne est en rapport avec son univers culturel et son environnement, il a de meilleurs résultats. Donc il faut probablement réinverser la tendance et faire en sorte que désormais, à la fois dans les méthodes mais dans les contenus, on soit plus articulé à l'univers culturel de l'enfant à qui on enseigne. Il faut probablement travailler plus activement à relever la qualité, parce que lorsqu'on compare le niveau de réussite en culture générale, nous avons jusqu'à 85% de réussite en culture générale, et inversement jusqu'à 81% d'échec, à la fois en calcul et en mathématiques généralement, et en lecture, lecture courante, lecture compréhension. Donc c'est assez contrasté, et globalement, on est à 81% de taux d'échec à l'ensemble des 14 régions du Sénégal, alors que le niveau de mesure pour établir ces statistiques s'appuie sur un niveau médian d'apprentissage. C'est-à-dire, nous avons considéré que les épreuves doivent être faites à partir de la fin de la troisième année d'apprentissage, c'est-à-dire, dans le stème formel, ça correspond à la fin du C1, et tous les enfants qu'on trouve dans le ménage sont évalués indistinctement à partir de la même épreuve de la fin de la troisième année d'apprentissage. Donc, un enfant de 6 ans comme un enfant de 18 ans sont évalués de la même manière sur les mêmes épreuves. Et c'est à partir de ces résultats que nous indiquons qu'il faut effectivement appuyer sur la sonnette d'alarme et considérer que nous devrons travailler plus activement à relever le niveau de la qualité des apprentissages. Les résultats de la région de Saint-Louis sont également des résultats assez catastrophiques, surtout lorsqu'on compare Saint-Louis aux autres régions du Sénégal. On attaille sur les 14 régions, et la région de Saint-Louis est en queue de peloton. Ceci contraste avec le patrimoine culturel, l'ancienneté de l'établissement des lycées et des écoles à Saint-Louis. Cela veut dire aussi que les autres régions ont rattrapé le retard dans le domaine de l'accessibilité, et que placé sous l'angle de la qualité, Saint-Louis part avec les mêmes chances que les autres régions, avec probablement des déficits plus marqués ici que dans les autres régions. Nous avons constaté que les résultats de Saint-Louis sont bien en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'une ville ou d'une région qui a une expérience si longue dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement en général. Sous-titrage ST' 501